L'expérimentation qui est en place depuis cet automne, on a travaillé avec cinq agriculteurs du département, du centre de l'ouest et de l'est du département, sur la technique du paillage bois. C'est une technique qui est approuvée et largement développée dans le centre de la France et dans d'autres départements et aujourd'hui face à un contexte climatique où on est plutôt depuis quelques années en déficit de paille, l'idée c'est de pouvoir trouver des techniques alternatives et face à ça on rencontre également de grosses difficultés sur les forêts puisqu'il y a pas mal de mortalité dans les massifs et en particulier sur les massifs de résineux avec la problématique des scolites. Donc l'objectif de cette expérimentation c'était sur un premier hiver avec des ressources qui étaient disponibles de pouvoir tester cette pratique. Les ressources disponibles en fait on avait des expérimentations historiques sur le taille très courte rotation donc des plantations de saules qui aujourd'hui ont été exploitées et donc on a pu mettre de la plaquette bois à disposition des exploitants de ces cinq exploitations sur le territoire du département. L'idée donc c'était de travailler à la fois sur des systèmes ovins, bovins laitiers et bovins à laitants et de pouvoir suivre les chantiers de récolte, les chantiers de broyage, le stockage à la ferme et la mise en place dans les bâtiments. L'avantage qu'on a eu cette année avec le réseau de fermes qui s'est créé donc de cinq fermes, c'est qu'on a des systèmes assez variés et des agriculteurs qui ont voulu tester des techniques assez diversifiées. On a à la fois des gens qui ont travaillé sur du troupeau laitier avec des premières sous-couches mises en place, des systèmes à laitants où on a travaillé sur un comparatif entre paille pure et paillage bois en pur, 100% bois et d'autres exploitations où on a travaillé sur de la couche épaisse de plaquettes bois. Donc cette diversité de situations va nous permettre à l'issue de cette première étape de suivi d'avoir des pistes et de pouvoir affiner notre méthode de conseil pour l'accompagnement des agriculteurs qui souhaiteront mettre en place cette technique à l'avenir.